Cyberintimidation. Des violences en ligne aux impacts réels. Les types de violences en ligne. Comme dans d'autres contextes, la violence exercée en ligne est parfois insidieuse et peut paraître banale. La cyberintimidation peut prendre plusieurs formes à travers des réseaux publics ou privés. Voici quelques exemples. Les propos discriminatoires, les insultes ou le harcèlement sont des types d'agressions. Tout comme la diffamation, qui consiste à nuire à votre réputation en partageant des informations, vraies ou fausses, à votre sujet. On parle de sextorsion quand une personne menace de diffuser des images, vidéos ou autres contenus intimes de vous pour vous faire du chantage. Par exemple, menacer de partager une vidéo intime de vous si vous n'envoyez pas de l'argent cède la sextorsion. Et le doxing, c'est quand une personne diffuse vos informations confidentielles, sans votre consentement, dans le but de vous nuire. Si par exemple vous utilisez un pseudonyme et qu'on révèle votre vraie identité, c'est du doxing. C'est de la cyberintimidation. Quelles stratégies sont adoptées face à la cyberintimidation? Un aperçu dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501